Salut, ici Laurence Forcé pour votre capsule potin HollywoodPQ.com de cette semaine. C'est confirmé! André-Anne Mallette et Olivier Dion de Star Academy sont en couple. Ils ont confirmé la nouvelle hier sur leurs comptes Twitter et Facebook respectifs en mettant une jolie photo d'eux en voyage à Empton Beach. Rihanna et Chris Brown auraient eu une relation sexuelle dans un club de New York. Rihanna aurait invité Chris Brown à le rejoindre à sa chambre d'hôtel pour ensuite se diriger vers un club. Un témoin les aurait vus se diriger vers les toilettes et avoir une relation sexuelle. Ils ont ensuite été vus quelques jours plus tard dans un spectacle de Jay-Z, se tenant la main et en train de s'embrasser. Suite à cette histoire entre Chris Brown et Rihanna, la blonde de Chris Brown, Karooche Tran, se serait tannée parce que c'est pas la première fois qu'il lui fait le coup, donc elle est partie. On attendait avec impatience le premier catfight entre Maria Carey et Nicki Minaj sur le plateau d'American Idol. Eh bien, on l'a eu cette semaine. Randy Jackson et Keith Urban ont dû les séparer. Ça promet, ça fait juste deux jours que c'est commencé. Justin Bieber et Rihanna offriront une performance au défilé Victoria's Secret. On sait que Rihanna offrira son succès, Diamonds. Messieurs, le défilé aura lieu le 4 décembre, à 22h sur les ondes de CBS. Parlant de Justin Bieber, eh bien, il a vomi cette semaine sur scène lors d'un spectacle en Arizona. Il est vite parti backstage, mais il est revenu rapidement parce que c'est un vrai professionnel. Paris Hilton fait encore parler d'elle parce qu'elle a embrassé une fille dans un club de Las Vegas et son chum a complètement pété les plombs. Il s'est fait arrêter par la police parce qu'il s'est mis à frapper sur tout le monde dans le club. Anne Hataway et Adam Schulman se sont mariés samedi à Big Sur, en Californie, le même endroit où s'étaient mariés Nathalie Portman et son chum, Benjamin Milpieds. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine!